180 pays au rendez-vous des cuisines du monde. La sixième édition du village international de la gastronomie s'est déployée quatre jours durant du 7 au 10 septembre au pied de la tour Eiffel. La Côte d'Ivoire était à l'honneur. C'est un honneur qui nous est fait d'être pays à l'honneur cette année. Et nous remercions les organisateurs pour cette confiance, pour cette considération. Et l'ambassade participe parce que c'est une vitrine. L'un des rôles de l'ambassade justement en France, c'est de promouvoir la Côte d'Ivoire dans toute sa diversité. Et là c'est un bel espace. La ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Rémarque, a apporté le soutien de son département à cette activité qui met la Côte d'Ivoire en lumière. Avec l'appui du conseil coton Anacarda et du ministère du Tourisme, le plus grand événement gastronomique de Paris découvre les mains ivoiriens. Je suis baoulé de Yamoussoukro et je suis heureux de promouvoir la Côte d'Ivoire à Paris. Et là on est en train de manger de la loco. C'est comme à Abidjan, Babi est doux mais Paris c'est doux aussi. On sait que les Ivoiriens ils aiment bien faire la fête et tout. Et ils ont une culture aussi qui est très diversifiée donc c'est super bien. D'abord je suis très heureux que la Côte d'Ivoire soit un pays à l'honneur. C'est un grand pays agricole, un pays avec lequel on a d'ailleurs beaucoup d'échanges avec les ministères de l'Agriculture. La Côte d'Ivoire comme en France, culture et agriculture se mélangent joyeusement. Une véritable opportunité pour développer le secteur de l'agroalimentaire ivoirien. Cette année, plusieurs chefs ivoiriens étaient présents à cette sixième édition. Valoriser aussi la gastronomie ivoirienne c'est très important pour moi parce que j'ai constaté que beaucoup de gens ne la connaissaient pas vraiment. On a des gens de talent qui font d'excellentes choses. On est premier producteur de cacao, on est premier producteur d'anacarde. Et nous les artisans on a envie de dire aux gens qu'on a du savoir faire, on a du savoir être. Cette sixième édition du village international de la gastronomie est couplée au premier forum de France de l'alimentation organisé par la présidence de la République française.